Est-ce que vous seriez prête à signer la pétition d'Omarcy pour une police qui se comporte mieux, pour une police qui s'améliore ? On ne peut pas nier que les contrôles d'identité visent d'abord les personnes de couleur. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Sur les contrôles d'identité, le fait est là, si vous êtes Noir ou d'origine nord-africaine, vous avez 6 à 8 fois plus de chances de vous faire contrôler dans la rue. On ne peut pas nier que les contrôles d'identité visent d'abord les personnes de couleur. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne crois pas à cela. Vous ne croyez pas aux contrôles d'Omarcy ? Non, je crois qu'il y a des contrôles qui sont des contrôles avant tout de comportement et d'attitude et qui sont des contrôles qui sont plus importants dans certains quartiers parce que tout simplement la criminalité, la délinquance, il est plus importante que dans d'autres quartiers. Des observateurs se sont postés dans 5 lieux différents à Paris, sorties de gare, de métro ou places très fréquentées. Résultat, 11 fois plus de contrôles sur les jeunes au look de rappeur. Et la couleur de peau compte aussi, 8 fois plus de contrôles sur les personnes de type arabe et 6 fois plus sur les noirs. Alors à chaque fois on nous dit oui mais le contrôle au faci, c'est tout. Je ne crois pas à cela. Il y a une étude qui a été menée en 2009 dans le métro parisien. Ce qu'elle montre, c'est que les personnes d'apparence maghrébine, africaine ou caraïbéenne ont 3 à 11 fois plus de risques d'être contrôlées. Alors à chaque fois on nous dit oui mais le contrôle au faci, c'est tout. Je ne crois pas à cela. Pour les jeunes hommes issus de l'immigration, la probabilité d'être contrôlées est 20 fois plus élevée que pour le reste de la population. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Sur les contrôles d'identité. Dans le hall de la gare du Nord, les personnes de couleur ne représentaient que 29% des usagers. En revanche, ils étaient beaucoup plus contrôlés, 82% des contrôles. Je ne crois pas à cela. Les contrôles au faciès ont lieu dans beaucoup de pays mais ce qui est d'une particularité française, c'est le déni total du problème. Je ne crois pas à cela. Vous ne croyez pas au contrôle au faciès ? Non, je crois qu'il y a des contrôles qui sont des contrôles avant tout de comportement et d'attitude et qui sont des contrôles qui sont plus importants dans certains quartiers parce que tout simplement la criminalité, la délinquance, il est plus importante que dans d'autres quartiers. Et ça c'est faux aussi. Ce n'est pas basé sur son défait. Partout au monde, on recherche la question du contrôle au faciès dans beaucoup de différents endroits. Souvent, il y a ce genre de stéréotype. Et dès qu'il y a une étude sérieuse, on voit que le stéréotype est faux. Ces personnes ne sont pas criminogènes. Que les forces de l'ordre font du contrôle au faciès systématiquement, je ne partage pas cette vision, je pense qu'elle est fausse. Même dans les lieux où il y en a très peu, ils sont surcontrôlés. Et dans les lieux où ils sont très nombreux, ils sont également surcontrôlés. Donc du coup, on voit bien que quelle que soit la composition de la population, le contrôle se focalise sur ces hommes jeunes issus de minorités habillés de manière ostentatoirement jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada